... Bonjour, vous êtes à Nice Fiction, on est dimanche matin et quelques Marathoniens vont nous rejoindre d'ici quelques minutes mais nous allons déjà commencer. Cette table ronde autour de la francophonie, on va dire en général, la francophonie et l'écriture dans le monde francophone conviennent de l'intérieur du monde francophone ou un petit peu de l'extérieur et qu'on soit jeune auteur ou auteur confirmé. Donc je vais vous présenter les intervenants et eux-mêmes vont se présenter plus en détail après. A ma gauche, à ma droite, pardon, ça ne va pas, l'ICAM, ensuite Jean-Sébastien Guillermou, ensuite Laurence Sunner et Olivier May et moi-même Chantal Robillard. Donc je pense que dans un premier temps, chacun va se présenter et dire un petit peu rapidement comme ça pour lancer la conversation en quoi le sujet écriture francophone l'intéresse dans sa propre écriture. Voilà, l'ICAM, si vous voulez bien commencer. Alors je suis l'ICAM, je suis principalement romancière, même si j'ai écrit une dizaine de nouvelles, une vingtaine maintenant. J'ai commencé par écrire un cycle de trois tomes, les chroniques d'Estrich, en fantaisie urbaine. Après, j'ai écrit un recueil de nouvelles qui s'est révélé être un roman feuilletonné au fur et à mesure de l'écriture, qui s'appelle La chimère aux ailes de feu. Et l'année dernière, j'ai sorti une novella qui s'appelle Azoulon et qui a reçu le prix Bob Moran. La francophonie, pour moi, je le verrais plutôt d'un aspect à moitié extérieur, c'est-à-dire que j'ai des racines qui sont plutôt, qui sont en partie asiatiques. Je suis de langue française, mais je peux aussi écrire en anglais. Et je le, enfin, j'ai un point de vue un peu d'émigré. Même si je parle couramment français, j'ai un point de vue de quelqu'un pour qui la langue a été acquise, peut-être de façon un peu plus difficile. Et au niveau culturel, le fait d'avoir balancé entre différentes cultures européennes et pas européennes, ça apporte une façon de voir les choses peut-être un peu plus internationales et multiculturelles. Bonjour, Jean-Sébastien Guirmou, auteur chez Brajlon de la trilogie Les Pirates de l'Escrogriffe. Le thème de la langue, c'est quelque chose de très important pour moi, puisque dans mon univers imaginaire, je crée des langues. Et il y a beaucoup de néologisme. Je m'amuse pas mal avec les mots. Et les langues imaginaires que je crée servent aussi à caractériser les personnages. Et donc, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement sensible. Et il y a même dans mon tome 3, il va y avoir des appendices avec des lexiques. Et je tiens peut-être ça de mon grand-père, qui était un passionné de langue. Il s'amusait des fois, il enseignait à l'Institut Oriental. Et il connaissait le roumain et énormément de langues de l'Est. Et des fois, il s'amusait dans des régions à reconstituer des dialectes sans même connaître le dialecte. Il disait à mon père, là, je vais commander quelque chose et tu vas voir que la personne va me comprendre. Et il sortait un mot et la personne comprenait tout à fait ce qu'il disait. Et la langue, ça m'a toujours fasciné, parce que c'est finalement le reflet d'une civilisation. Et je suis heureux de participer à cette table ronde, du coup. Allô, allô ? Ça marche, bonjour. Moi, je m'appelle Laurence Funer. J'écris de la science-fiction aux éditions La Talente, une trilogie qui s'appelle Quantica. Voilà, premier tome Vestige, Ouvreur des chemins et Origines, qui est paru l'année dernière. Vestige et aussi le prix Bob Moran 2013. Et donc, je suis suisse. Alors, j'écris en français. J'écris aussi un peu en anglais. La langue, c'est intéressant parce que j'ai étudié les langues anciennes. J'ai étudié l'égyptien ancien, des choses comme ça, le sumérien, quand j'étais à l'université. Et dans mes univers de science-fiction, il y a toujours des civilisations extraterrestres. Et notamment dans la série Quantica, où il y a énormément de poésie, c'est-à-dire que mes personnages, au lieu d'avoir un langage scientifique pour exprimer la technologie, ils ont un langage poétique. Par contre, ce n'est pas du tout du français. C'est du Tim Caen. En tant que Suisse, je n'ai pas l'impression que j'ai un langage particulier quand j'écris. Peut-être quelques expressions typiquement genevoises, vu que je suis de Genève, qui sont parfois... Par exemple, tu peux nous donner un exemple ? La panos, ou bien il roille, ça veut dire il pleut. Un linge, c'est une serviette de bain, de toutes sortes de choses comme ça, voilà. Et sans coubler, voilà, exactement, il y en a plein. Il roille, c'est il pleut, quoi. Enfin, c'est vraiment, voilà. Mais bon, ça, c'est typique un peu des régionalismes. Mais bon, on écrit en français. Mon éditrice corrige de temps en temps des expressions qui sont trop incompréhensibles. Mais en général, ça fait bien rigoler. Puis elle m'en laisse quelques-unes dans mon texte. Je sais qu'une fois, je lui ai dit, mais t'as laissé ça ? Elle m'a dit, oui, oui, j'ai laissé ça. Parce que ça avait, visiblement, ça la faisait rigoler. Mais je pense qu'il y en a peu. Parce que, bon, à Genève, on écrit quand même un français qui est assez proche. Enfin, voilà, quoi. Voilà, la langue, oui, c'est intéressant. Plus d'un point de vue civilisation ancienne, archéologie, des choses comme ça, des langages. Et exprimer, par exemple, une vision du monde à travers la poésie pour une civilisation technologique, ça peut surprendre, justement, par rapport à des humains qui sont... J'ai des personnages qui sont assez scientifiques dans mon bouquin et qui ont besoin de langage scientifique, les mathématiques notamment, comme langage, pour comprendre l'univers. Et le fait d'être confronté à une civilisation technologique, à haute technologie, qui n'a visiblement pas de langage scientifique et mathématique. Donc, bon, j'ai dit visiblement. Mais voilà, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de chansons, des chants, en fait, que ces personnages récitent en dansant en même temps, etc. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Il faut faire suivre les fils, peut-être. On y arrive. Il y a un embrouillamini de fils. Oui, c'est bon. Alors, Olivier Main, je suis également Genevois comme Laurence. Pour moi, la langue est très, très importante parce que je baigne dans plusieurs langues. Donc, ma femme est d'origine italienne et sa langue maternelle est un dialecte de Vénétie. Donc, je l'entends tout le temps parler. J'ai toujours été très intéressé parce que mes grands-parents aussi avaient encore énormément d'expressions patoisantes. Étant donné que le français en Suisse romande, c'est une langue administrative qui s'est implantée il y a environ 300 ans sur le dialecte franco-provençal, qui est quand même assez différent, ce qu'on appelle l'arpitan aussi. Et les gens, progressivement, l'ont employé comme lingua franca entre eux, bien sûr. Quand on avait un fribourgeois qui rencontrait un Genovois, il parlait en français avec un très gros accent, bien entendu. Et puis, beaucoup de régionalisme et il s'est définitivement implanté quand la Suisse s'est développée. C'est une des premières nations à s'être industrialisée avec l'horlogerie. Tout le monde le sait. Et donc là, les horlogers ont commencé à parler français. Je me suis toujours intéressé à cette histoire. Donc, c'est à la fois notre langue, mais c'est aussi une de nos langues parce qu'on a quand même trois langues officielles, plus une quatrième langue nationale qui est le remanche, qui est une vieille langue latine du canton des Grisons. Je me suis toujours intéressé à ces questions-là. J'ai appris à parler plus ou moins correctement cinq langues et à jongler entre ces différentes langues. Et ce qui m'intéresse aussi en tant qu'écrivain, j'écris pour la jeunesse et j'écris aussi de la science-fiction, plutôt ce que j'appellerais de la fiction spéculative. Alors, j'aime plutôt le format novelleur et les nouvelles que le format plus pavé, on dirait, à la Compte-Picabre. J'affectionne beaucoup ce format. D'autre part, j'ai une formation d'anthropologue, d'archéologue préhistorien, d'historien. Donc, vraiment, pour moi, la langue, c'est quelque chose de fondamental. Et chaque fois que je visite un nouveau pays, j'essaye d'apprendre au moins 300 mots. Parce qu'un jour, je me trouve avec la personne qui ne parle ni anglais, ni français, ni rien du tout. Et puis, j'aime bien lui dire quelque chose. Voilà un peu mon rapport à la langue. Donc, c'est quotidiennement que je m'y intéresse. Aussi, à travers mon métier d'enseignant, puisque j'ai des élèves qui viennent de tous les pays. Et puis, on a 192, voilà un régionalisme, 192 nationalités sur 193 qui sont représentées à Genève, dans les écoles. Merci. Je vais peut-être vous dire un mot de ce que je fais moi. Même si je ne suis que modératrice pour cette table ronde. Moi, je suis linguiste de formation. J'ai étudié des langues aux langues orientales, notamment des langues anciennes. Donc, j'ai fait du vieux slave, du slavon, du vieux bulgare, du vieux russe, du russe, du bulgare. Un peu de chinois. J'ai fait chinois au bac en troisième langue. Il ne m'en reste pas grand-chose. J'ai fait un peu de hongrois aussi. J'ai adoré, quand je me suis promenée en Finlande, la langue, le finnois, que je n'ai pas eu le temps d'apprendre parce que j'étais restée trop peu de temps. Mais je suis comme Olivier. Quand je vais dans un pays, j'essaye de voir déjà la structure grammaticale, ensuite les sonorités de la langue. Pour moi, c'est très important, l'oral. Et puis, en tant qu'écrivain, je crée quelquefois, je m'amuse sur des nouvelles. Alors, je fais toujours du très court, de toute façon, à créer une langue dans la langue. Et ça, c'est ce qui me passionne beaucoup. Alors, on peut le faire pour une nouvelle. On ne peut pas le faire sur un ouvrage entier, sauf si on s'appelle Pérec et qu'on se fait aider par les copains. Donc, je suis assez proche de l'oulipo, ouvreur de littérature potentielle. Et je fais de temps en temps des lippogrammes, c'est-à-dire j'enlève une voyelle dans une nouvelle. Je n'utilise que les autres voyelles, bien entendu, toutes les consonnes. Mais du coup, ça fait un autre vocabulaire à l'intérieur du français. Si je fais un monovocalisme en eux aussi, c'est encore autre chose. Et quand je fais une contrainte du prisonnier, j'en ai écrit une sur Venise notamment, c'est encore complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il faut se faire soi-même son propre lexique, son propre dictionnaire de mots, parce qu'on ne peut pas utiliser tous les mots courants. Donc, on est obligé, obligé, personne ne vous oblige, je ne suis pas maso. Mais on va chercher dans des dictionnaires spécialisés, y compris des dictionnaires d'argot, des dictionnaires de métier, etc., des mots qu'on n'utiliserait jamais si on écrivait tout simplement au fil de la plume. Donc ça, ça m'intéresse, mais bon, de par ma formation linguistique. Et par ailleurs, dans mon métier précédent, je me suis occupée longtemps de la francophonie. Donc je faisais intervenir des écrivains français, mais aussi francophones du Canada, notamment, pour écrire, pour des manifestations comme La fureur de lire, Le temps des livres, je ne sais plus où on en est, Lire en fête, voilà, ou des sets de tables pour les restaurants universitaires dans la région où je travaillais, en Alsace. Voilà, à chaque fois, je prenais un écrivain différent, je lui commandais un texte et je lui disais, bon, ben voilà, essaye d'avoir des expressions un petit peu particulières. Et c'était en général en liaison avec le Français comme on l'aime, qui est la grande opération annuelle du ministère de la Culture pour la francophonie, enfin, pour la langue française, on va dire. Donc voilà, et je me suis amusée, comme je suis publiée au Canada, à la fois chez un éditeur de Toronto et dans une revue de nouvelles qui s'appelle Virage, à leur donner au contraire des nouvelles avec des expressions patoisantes, pas en patois, mais des expressions patoisantes françaises d'endroits particuliers. J'ai, par exemple, une pantoufle de Cendrillon qui a été fabriquée à Biote et qui, donc, elle a l'accent provençal. Alors, par écrit, comment faire un accent ? C'est difficile. Donc, cette pantoufle, elle utilise des expressions. Est-ce quichée comme des anchois ? Avoir porté sa coiffe sur les 11 heures ? Des choses comme ça que j'ai trouvées dans... D'abord, il y en a beaucoup que je connais, mais que j'ai trouvées aussi dans des dictionnaires d'expression provençale. J'ai aussi un sabotier qui a violé une Cendrillon et qui, lui, est un paysan auvergnat. Donc, là, comme c'est mon substrat à moi, l'Auvergne, donc, il a une façon de s'exprimer, en français toujours, mais qui est extrêmement typique de la région avec les chouintements, le « ouais, je suis qu'un pauvre paysan », enfin, ce genre de choses, mais écrit. Et donc, ça donne un décalage. Et c'est vrai que ça m'intéressait de voir comment, au Canada francophone, mais pas seulement au Québec, je précise bien, c'était reçu. Et c'est vrai que les gens disent « ah, il y a beaucoup de mots qu'on ne connaît pas, ah, il y a beaucoup de mots compliqués, etc. » Mais du coup, ils vont chercher. Maintenant que tout le monde a Internet et peut facilement consulter les dictionnaires en ligne, il faut vraiment être particulièrement bouché pour ne pas trouver une expression, ce qu'elle veut dire. Donc, voilà, il me semble que c'est intéressant. Et il me semble que nous, en tant qu'écrivains, ça peut apporter à nos lecteurs quelque chose d'avoir, voilà, un phrasé particulier, éventuellement différent d'un texte à l'autre, puisque moi, je varie. Mais peut-être que certains d'entre vous, au contraire, ont une façon de s'exprimer qui est la même d'un livre à l'autre. Donc, voilà, je vous passe la parole par rapport à ce que je viens de dire là-dessus. Dans votre écriture, est-ce que votre rapport à la francophonie se sent ou ne se sent pas, ou se sent par moment ou pas ? L'ICAM. Si j'ai une particularité, c'est peut-être celle d'écrire en plusieurs langues tout en écrivant en français. C'est-à-dire que dans la plupart de mes livres, je mélange aussi de l'anglais, de l'italien, de l'allemand et un peu de chinois. Et je m'amuse à ne pas le traduire. Ça, c'est méchant pour le lecteur. C'est méchant et pas méchant. Je pense que ça apporte à plusieurs niveaux. Ça apporte déjà une diversité, un élément multiculturel important. Après, je me rends compte que beaucoup de gens maîtrisent plus d'une langue. Beaucoup de gens maîtrisent le français et l'anglais. En tout cas, les gens qui lisent. Oui. Les autres, c'est peut-être moins... Voilà. Mais ceux qui lisent maîtrisent en général le français ou l'anglais, ou le français et l'italien. Donc, ils ont toujours deux entrées. Après, je ne dis pas que c'est moitié anglais, moitié français. C'est simplement quelques passages. Mais voilà, c'est peut-être une particularité. Le fait de maîtriser plusieurs langues et de ne pas se sentir forcément complètement européen oblige à apprendre des langues européennes. Et après, se positionner avec un passé en dehors de l'Europe et se positionner à avoir l'impression d'être vraiment européen, ça oblige effectivement à apprendre plusieurs langues et à les utiliser en tant qu'écrivain. Parce que peut-être que je ne me sens pas à la hauteur avec le français. Donc, j'ai besoin de rajouter un peu d'allemand, un peu d'italien, un peu d'anglais. Je pense qu'il y a aussi ces dimensions-là. Et par rapport à tes personnages, est-ce que tu as des personnages qui ont une langue particulière ? Ou une façon de s'exprimer particulière ? Ou est-ce que ce n'est pas important dans ton écriture ? C'est toujours des personnages qui sont issus de plusieurs nationalités et qui se rencontrent. Donc, est-ce que ça se voit quand on lit ? Est-ce que, voilà, chacun a... On le reconnaît immédiatement, même si tu ne dis pas « dis un tel » ou « ouvre la bouche un tel ». J'essaye toujours d'avoir des... Alors, bien souvent, ils sont principalement européens. Je n'ai paradoxalement jamais écrit quoi que ce soit qui se passe en Asie. Parce que ce n'est peut-être pas assez exotique. Les chroniques d'Estrige, ça se passe en Roumanie. Et donc, il y a des personnages qui sont... Enfin, une partie se passe en Roumanie, une partie en Angleterre. Il y a des personnages qui sont français, anglais, d'origine allemande. Et la majorité, enfin, une grande partie des personnages sont roumains. Et c'est justement la confrontation entre deux cultures. Une culture européenne et une culture d'Europe de l'Est. Et des gens qui sont en plus pas humains, parce que ce sont des strégoïs, des vampires. Donc, il y a vraiment cette idée d'intégration. Quand on a une différence culturelle, réussir à s'intégrer. Et la confrontation de différentes cultures et voir comment ça se passe. Et ça passe, effectivement, aussi par la langue et par des incompréhensions à la fois. Parce que la langue n'est pas toujours maîtrisée de la même façon. Et des incompréhensions plus d'ordre culturel. Qui veut continuer ? Quelqu'un veut prendre la parole ? Moi, j'ai une démarche particulière. Parce que mon univers ressemble un petit peu au XVIIe, XVIIIe siècle, Pirate oblige. Et au début, quand j'ai créé ces romans, je me suis demandé est-ce que je dois faire utiliser à mes personnages un jargon particulier ? Et pour gagner de l'immersion, j'ai décidé de leur donner un langage assez moderne, très proche d'une autre. Donc, ça rend les personnages plus attachants. Mais j'ai créé des expressions propres à cet univers qui rappellent un petit peu les expressions du vieux français du XVIIe et du XVIIIe siècle. Par exemple, mon héros adolescent qui est sur le navire pirate avait souvent des problèmes avec le maître d'équipage qui est un homme bourru, un espèce de géant, un colosse. Et le colosse, dans le livre, n'arrête pas de lui dire « mais c'est pas possible, c'est un vrai singe à poudre, ce gosse ». Et un singe à poudre, en fait, c'est un gamin qui s'occupe des canons qui portent les sacs de poudre. Et donc, pour lui, c'est synonyme de gosse incontrôlable, de sale gosse. Et il y a pas mal d'expressions comme ça. Ça peut être cher à canon aussi, non ? Ça peut être cher à canon, mais là, c'est singe à poudre. Donc, il y a le côté singe. C'est les premiers qui sautent ? Oui, 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 tout à fait. Et ça rappelle aussi un petit peu ça. J'ai pas mal d'expressions. Il y a un fleuve mystique qui s'appelle le Thanos. Donc, bien sûr, en référence à un autre fleuve bien connu du monde grec. Et remonter le Thanos, ça veut dire mourir ou passer le Thanos. Il y a une expression comme ça. Donc, ça veut dire passer l'arme à gauche. Et j'ai beaucoup d'expressions comme ça. Et je crée aussi énormément de néologisme. Dans mon univers, j'ai des hommes iguanes, qu'on appelle des kazars, qui sont dépositaires de la sagesse de ce monde et qui sont accusés, à tort ou à raison, on ne sait pas, au début du roman, d'avoir créé un cataclysme de mille ans auparavant. Et ils utilisent un instrument de musique étrange, un hydrodéon. Et donc, en fait, c'est un mélange de cornemuse, d'accordéon, avec une boule, avec de l'eau à l'intérieur. Et en fait, les kazars dégagent une espèce d'énergie électrique invisible. Et donc, ce sont les seuls à pouvoir utiliser cet instrument de musique à faire vibrer l'eau. Et donc, l'instrument produit un son mélodieux qui rappelle l'eau. Et donc, c'est un hydrodéon. Et j'ai pas mal de néologismes comme ça, qui sont un petit peu dans l'esprit du XVIIe et XVIIIe siècle, mais qui partent vers un univers plus fantasy. Donc, ça fait une ambiance assez improbable. Pardon, juste, tu les appelles kazars ? Kazars. Comme le peuple des kazars ? Ça rappelle un petit peu les kazars. K-H-A-Z-A-R ? Non, K-A-Z-A-R et deux S-E. Ah, d'accord. J'ai simplifié au début, c'était les xars. Et alors, j'avais à l'époque, mes méta-lecteurs me disaient, écoute, on n'arrive jamais à mémoriser le nom de ton peuple. Alors, j'ai un petit peu simplifié. Et effectivement, ça rappelle un peu les fameux kazars. Bon, moi, j'ai aussi un peu des expressions, parce qu'on se passe sur une... L'histoire se passe sur une exoplanète gelée. Et il y a des colons qui sont là depuis 150 ans. Et c'est vrai qu'ils ont des expressions à eux. Par exemple, les ticus, c'est pour les enfants. Il y a les scienteux, c'est les scientifiques qui foutent le bordel. C'est vrai qu'il y a pas mal d'expressions dans ce groupe séparatiste, qui décident justement de se distinguer par rapport aux colons terriens, qui sont vraiment des terriens. Et eux, ils créent une nouvelle nation. Et c'est la première fois qu'il y a l'émergence d'un nationalisme, on va dire, sur cette planète. Et c'est vrai qu'ils ont un peu des expressions à eux, qu'on retrouve au fil du texte. Il y a des vents aussi qui ont des noms spécifiques, comme le blast. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'expressions spécifiques à ce groupe séparatiste. Maintenant, ça c'est du point de vue des humains. Après, effectivement, quand on passe, on rencontre cette civilisation qui sont les Timkans. Alors là, ils ont vraiment un langage très, très poétique. Et effectivement, une langue à part entière. Il y a les instruments de musique qui ont tous un nom. Tout a un nom, tout a une couleur, une odeur. En fait, ils ont une perception de la réalité qui est différente, qui est plus anesthésique. Donc effectivement, les sens sont mélangés. Et tout a une terminologie. Tous les noms veulent dire quelque chose. Par exemple, Tekelem, c'est celui qui porte la marque. C'est vrai qu'ils ont, en y réfléchissant, et il y a beaucoup de poèmes. Donc tu inventes une langue et tu inventes un monde en même temps. Oui, oui, tout à fait. Tu fais une civilisation. Simplement, je traduis, c'est-à-dire au lieu de mettre le langage en Timkans, parce que là, on s'en sort plus, je veux dire, voilà, je le mets en traduction. Donc j'ai traduit les Timkans en français. Et il y a de temps en temps des expressions Timkans qui transparaissent, effectivement. Par exemple, il y a aussi des expressions comme, par exemple, retourner à l'eau, ça veut dire mourir aussi. Parce qu'en fait, c'est un peu aquatique, amphibien. Et du coup, bon, il y a des expressions comme ça qui... Je sème le texte d'expressions. Je n'envahis pas le texte de ces expressions. Mais c'est vrai que dans les poèmes, on en trouve beaucoup. Parce qu'il y a pas mal de poèmes, surtout dans le tome 1. Et par exemple, quand on veut voyager à bord d'un ouvreur, un ouvreur, c'est un vaisseau spatial qui ouvre des chemins, on doit lui réciter les paroles du voyage pour qu'il daigne ouvrir ses portes, ses chemins. Sinon, il ne fonctionne pas. Donc il va falloir chanter, en fait, ou danser. Donc voilà, ça, c'est un peu les particularités. Ça n'a rien à voir avec le français suisse. Mais c'est le jeu avec la langue que j'ai, effectivement. En y réfléchissant bien, il y a beaucoup... C'est du jeu avec la langue, oui. Et à la fin de la trilogie, effectivement, il y a un petit lexique parce qu'il y a beaucoup d'expressions Tim Kahn. Et toutes les expressions Tim Kahn signifient quelque chose, effectivement. Donc voilà, parce que c'est un langage très imagier. Et c'est un peuple animiste aussi. Alors il y a tout qui est... C'est une civilisation stellaire animiste. Voilà. Olivier ? J'ai celui-là. On m'entend ? Oui. Alors moi, j'ai écrit il y a déjà assez longtemps un de mes premiers romans qui est paru qu'en Suisse, qui s'appelle Effet de serre. Et ça se passe dans les Alpes. Dans quelques centaines d'années, donc l'effet de serre a accompli tout son cycle. Il n'y a plus que glacier. Et les populations alpines se retrouvent avec des changements climatiques tels qu'il y a beaucoup d'éboulements. Les barrages se sont vidés. Donc ils ne peuvent plus profiter de cette manne économique. Et donc il va y avoir un mouvement unificateur et séparatiste. Et la langue étant un marqueur identitaire extrêmement important, ils vont décider dans un congrès qui a lieu à Aoste d'ailleurs, parce qu'à Aoste, il y a un mouvement assez fort pour l'arbitant justement, l'ancien franco-provençal. Et ils vont s'unifier autour d'une langue. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses langues qui ont été entièrement fabriquées. L'albana est une langue qui a été fabriquée par des ecclésiastiques au XIXe siècle à partir de deux grands groupes de dialectes. Les langues sont une fabrication... Le tasse et le trasse, si je me souviens bien. Bien sûr. C'est extrêmement récent. Il ne faut pas oublier que l'hébreu était une langue liturgique. Quand vous entendez les Israéliens parler, c'est une langue... et leurs grands-parents parlaient soit le ladino, soit le yiddish. Ils ne parlaient pas cette langue. Alors moi, j'ai inventé l'alpidium et je l'ai inventé à partir de l'arbitant, du français, du sloven, de toutes les... Bien sûr, de l'italien, du romanche. Et j'ai essayé de créer cette langue qui n'apparaît que lorsque les séparatistes détiennent des otages. En fait, je me suis dit, je vais faire apparaître cette langue dans des dialogues. Et ces dialogues, ils se racontent des blagues. Alors, c'est des blagues tout à fait courantes. Mais ils se les racontent naturellement puisque, en fait, que fait un gardien de prison ? Il ne va pas parler des otages. Il va parler de la pluie et du beau temps, etc. Et se raconter des gags. Alors, il y en a un qui... Et ces gags sont en alpidium. Donc, je les traduis, bien entendu. Mais au bout d'un moment, m'ont dit certains lecteurs qui avaient été d'abord un peu surpris. Eh bien, ils arrivent à comprendre sans passer par la traduction. Donc, l'opération était assez réussie. Donc, je pense aussi... Toi, tu as parlé aussi de cette notion de séparatisme. Je pense que c'est quelque chose... C'est quelque chose auquel on est extrêmement sensible en Suisse. Étant donné qu'on est une confédération, étant donné qu'on a eu aussi du séparatisme à l'intérieur des cantons, pour que chaque minorité, qu'elle soit d'ailleurs religieuse, ou parce que catholique, protestant, les guerres de religion, on les a eues aussi. La langue n'est plus en problème maintenant en Suisse, parce que, justement, il y a une territorialisation très forte. Et donc, on est par définition plutôt ouvert au mouvement séparatiste dans le monde. Pas à n'importe quel prix, mais on sera, par exemple, sensibles à ce que les Corses puissent parler. À ce que les Corses puissent parler Corses. On sera sensibles. Prenons la France, qui avait autrefois huit langues. Le flamand, je ne vous les donne pas. Plus, une infinité de dialectes. Eh bien, on est extrêmement sensibles à ces causes-là, parce qu'on trouve ça parfaitement normal qu'on ait justement une langue régionale bien représentée, y compris à l'université. C'est normal. Donc, ce n'est pas pour rien que sur une planète où il y a un auteur suisse qui écrit sur une planète, ben, ils se sentent déjà différents. Et pourquoi ils ne feraient pas leur petit canton ? Moi, je crois que c'est ça. Je crois que là, il y a quelque chose à creuser. Et moi, j'ai un peu le même esprit. Il y a très souvent des séparatistes aussi dans mes textes. Voilà. Alors, d'un autre point de vue, est-ce que vous avez, les uns et les autres, des écrivains que vous avez aimés qui vous ont inspirés, non pas pour écrire, mais pour la façon d'écrire ? Est-ce que, voilà, vous vous sentez dans la mouvance d'un tel ou un tel ? Ou pas du tout, au contraire, vous les rejetez, vous faites sécession et vous créez vous-même complètement autre chose ? Est-ce qu'il veut répondre là-dessus ? Oui. Alors, moi, j'ai pensé tout de suite à Umberto Eco. Parce que le film déjà m'avait impressionné. Mais alors, le livre, Le Nom de la Rose, ça a été une claque. Parce que beaucoup de lecteurs m'avaient dit à l'époque, attention, ça va être compliqué. J'avais lu C'est Adolescent. Ma professeure de français m'avait dit, attention, c'est comme un livre ardu. Alors, j'avais peur de passer à côté. Et j'ai dévoré ce livre. J'ai adoré tout ce travail sur la langue avec ces mots improbables inventés par Umberto Eco. Alors, on est à la fois dans l'histoire et dans la fiction. Et parfois, le mythe rejoint la réalité. C'était vraiment extrêmement crédible. Et j'ai toujours adoré cette idée qu'avaient Umberto Eco et Borges aussi. D'ailleurs, on retrouve dans la bibliothèque. Moi, je suis un très, très grand fan de la bibliothèque de Borges. Je le rends mage dans mes livres, d'ailleurs. parce que j'ai aussi une espèce de bibliothèque imaginaire et gérée par des singes. Et ce sont des Borges, en fait, mes singes. Et c'est vraiment un gros clin d'œil à cet auteur extraordinaire. Et la sémantique, c'est quelque chose de vraiment de merveilleux. Et c'est d'autant plus merveilleux qu'il y a un côté subversif aussi qu'on retrouve dans Le Nom de la Rose. J'ai aimé ça, le fait qu'on a la grande histoire. Et puis, à côté de ça, on avait des gens qui utilisaient des dialectes assez improbables, assez incroyables. Et beaucoup de ces dialectes, malheureusement, ont été perdus. Et d'ailleurs, même le terme dialecte, finalement, c'est même un terme un petit peu péjoratif. Parce que pourquoi parle-t-on de dialecte alors que ce sont des langues, des langues d'une très, très grande richesse ? Et ça, c'est malheureusement identiquement français, je trouve. Ce qui est triste, c'est qu'on a beaucoup réprimé les langues régionales. Moi, j'ai un beau-père qui est lorrain et qui me racontait qu'il était puni, en fait, quand il était petit, qu'il ne parlait pas français. Et aujourd'hui, on essaye tardivement de réhabiliter ces langues régionales. Et pour moi, Umberto Eco, c'est vraiment la célébration de ça, de cette formidable richesse sémantique qu'on retrouve tout au long de l'histoire. Alors, j'ai exactement les mêmes références que toi. Donc, je suis un fan de... Donc, je lis l'italien couramment. Je parlais, je lis l'italien couramment. Pour moi, Umberto Eco, c'est un maître. Tout simplement, je le considère... J'ai deux maîtres, ce sont Umberto Eco et Borges. C'est les deux exactement de la même manière. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a un qui arrive à créer un genre littéraire, à mon avis, totalement nouveau. On pourrait dire qu'Humberto Eco n'a fait qu'écrire des essais. Des essais. C'est-à-dire, ce sont des romans, mais ce sont aussi des essais. Quand c'est des essais, ce sont aussi des romans. La frontière, là... Le voyage avec un saumon, pour moi, c'est de la nouvelle. Ce n'est pas un essai. Ce ne sont pas des essais. Oui, mais il y a un essai. Il y a toujours... Il y a toujours une expérimentation. Oui. Dans ce sens-là, ce n'est pas un essai comme Pascal Bruckner écrirait un essai sur... Oui, c'est de la fiction, mais il y a quand même quelque chose de très, très fort pour moi, que je lis entre les lignes, peut-être. Et Borges, c'est tout à fait autre chose. Très souvent, on est... Ah, mais tu lis Borges ? Je n'ai jamais rien lu. Parce que... Cite-moi un roman de Borges. Il n'y a pas de roman de Borges. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Et le nombre de signes moyens de ces nouvelles, il n'entrerait pas dans les canons de nos anthologies de essais. C'est vraiment un univers à part. Alors, retrouver quelque chose de comparable, j'aime beaucoup Julio Cortázar aussi, qui est un très, très bel écrivain, qui écrit aussi des nouvelles assez fascinantes, avec des références à des cultures disparues. Et des fois, il y a une espèce de... Il y a une espèce de recherche de nous présenter une culture qu'il a complètement inventée comme une culture disparue. Et on ne sait plus... On ne sait plus si c'est une vraie référence historique ou pas. Il y a une langue particulière. Il prend des mots qui ont l'air d'être de l'Aztèque, mais ce n'est pas de l'Aztèque. Enfin, du Nahuatl, je veux dire. Des choses comme ça. Alors, moi, j'aime beaucoup ces écrivains un peu atypiques. Ça me faisait penser à Dimitri Gluchowski, là aussi, dans son bouquin, qu'il avait écrit à la Talente. Je n'ai plus le titre maintenant. Où il y avait des références. On ne savait pas trop si on était toujours dans la réalité ou pas. Au Bores, je suis en train de lire, justement, en ce moment, ces nouvelles. Jardin au sentier qui bifurque, des choses comme ça, où, justement, il y a toujours une petite incertitude. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est... Les références, ça reste tout. C'est rigolo. Puis bon, moi, j'ai beaucoup lu de la littérature anglo-saxonne et je pensais à James Joyce, en fait, avec Ulysses, qui est vraiment... Voilà, au niveau de la langue, c'est complètement fou, quoi. Un énorme pavé. Oui, vraiment. D'ailleurs, je l'avais vu en anglais. C'était assez dur, d'ailleurs. Voilà. Mais mes références sont... C'est vrai que je lis beaucoup en anglais. Donc, du coup, je... Voilà, c'est un peu... Voilà. Justement, ça me fait penser à quelque chose. Je repère tout de suite un écrivain francophone au formatage de ses livres s'il est plongé en permanence dans la littérature anglo-saxonne. Oui, je repère tout de suite. Et chez Laurence, on voit cette influence. On voit cette influence. Voilà, justement, on voit cette influence. Le formatage au sens quoi ? Au sens nombre de pages ? Mais c'est simplement la chapitration, comment les chapitres s'enchaînent, la chute de chaque chapitre. En fait, c'est toutes ces règles de base que les grands écrivains anglo-saxons ont posées et qui fonctionnent bien dans les littératures de l'imaginaire. mais quand je suis en littérature blanche, je n'ai pas envie de lire ça. Mais alors, pas du tout. Voilà, je préfère lire du Walbeck, par exemple. C'est vrai qu'en fait, moi, j'ai fait mes études littéraires en anglais. Et c'est vrai que, par exemple, on devait écrire des grosses dissertes, etc., à l'université, à la fac, comme vous dites chez vous. Et la façon d'écrire une dissertation littéraire en anglais et en français, c'est différent, en fait. Donc, du coup, moi, je me sentais plus à l'aise dans ce milieu-là. Donc, j'écris tous mes essais, toutes mes dissertations en anglais. Mais au niveau de la thématique, c'est la façon de tourner la chose. On passe toujours la thématique avant le style. Donc, en fait, il y a une façon de... C'est toujours les idées qui priment sur le français. Et j'avais commencé le français, j'aimais pas, justement, cette façon d'écrire des dissertations en français, j'aimais pas. Et du coup, j'ai passé en anglais parce que je voulais faire de la littérature. Et du coup, je me sentais mieux à écrire des dissertations. Du coup, j'ai écrit des tonnes de dissertations en anglais. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal écrit en anglais. Et voilà, c'est juste... C'est vrai que c'est différent. Je sais pas si... Ben, exactement comme toi, Laurence. Je lis plus en anglais qu'en français. Et de par mon métier, j'écris plus en anglais qu'en français. Et effectivement, c'est d'abord les idées et ensuite la forme. Et le fond est très important. Alors qu'en français, quand... Je pense que c'est ça aussi qui, en tant que d'origine étrangère, me fait un peu peur avec le français. C'est que c'est tellement la forme qu'on a peur de se tromper alors qu'on l'a pas du tout en anglais. Et quand, au niveau professionnel, je dois écrire des rapports scientifiques. Bon, je les écris en anglais, je me pose absolument pas de question puisque je parle de science. Donc, c'est le fond qui prime. Par contre, quand je dois passer à la littérature, c'est vrai que je mets l'accent sur les idées. Et bien souvent, j'écris une trame qui est d'abord en anglais. Ah oui, moi, j'ai pas du tout ce problème-là. Quand il s'agit de travailler l'idée, de peaufiner l'idée, c'est l'anglais qui me vient spontanément. Et après, quand il s'agit de rédiger, d'écrire vraiment le livre, je l'écris en français. Et là, je travaille la forme dans un second temps. Mais j'arrive pas à faire les deux en même temps. Aussi, pareil. Exactement. Alors moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Oui, et on peut mettre 3-4 mots et c'est déjà une phrase. Alors qu'on prend ça, voilà, c'est tout de suite plus... Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Parce que comme je fais des textes donc dits à contrainte, pas systématiquement, mais enfin, j'en fais beaucoup. La contrainte mène quelquefois pas forcément là où on aurait voulu aller au départ. Alors, il s'agit pas, c'est pas de l'écriture automatique et ça suit. Au contraire, comme on est obligé de passer par des sentiers détournés, des sentiers buissonniers, etc. Ben voilà, on arrivera à quelque chose en l'ayant retravaillé, etc. de complètement différent de l'idée qu'on avait au départ. Donc, partir uniquement de l'idée et pas travailler la forme, moi, je peux pas parce qu'il me semble que je perds une originalité sur... Attention, je fais du cours, de la nouvelle. Je perdrai une originalité sur un texte précis ou un autre. Voilà, par exemple, j'ai écrit récemment... Enfin non, pas récemment, c'était en 2003... À la manière de Madame de Sévigné. Donc, déjà, la langue du 17e, 18e, je la connais bien, mais j'ai éprouvé le besoin pour écrire précisément ce texte-là, qui fait cinq pages, je crois, de relire toutes les lettres de Madame de Sévigné à sa fille. Non pas pour copier, mais pour l'avoir en tête, c'est-à-dire pour avoir le phrasé, la façon dont elle s'exprimait, etc. avec sa fille, qui est très compliqué. On est d'accord que c'est une langue extrêmement élaborée, précieuse, etc. avec tous les défauts que pouvait avoir cette langue. Mais en même temps, comme c'était des lettres, qu'elle écrivait à sa fille, ce n'était pas forcément extrêmement élaboré. Donc, on sent quelque part le jus de la langue du 17e ressortir à travers les lettres. Donc, j'ai lu plus de 300 lettres. Après, j'ai tout mis de côté. Et quelques semaines ou mois après, je ne me rappelle plus, je me suis mis à écrire. Et là, du coup, mais comme une langue apprise, comme une autre langue apprise, ça me revenait, les expressions, etc. Donc, je fonctionne plutôt comme ça, mais je comprends tout à fait que d'autres travaillent autrement. Mais je ne pars jamais de l'anglais, même si je lis beaucoup en anglais. Juste préciser quelque chose, c'est qu'en fait, moi, je pars beaucoup sur les idées. C'est-à-dire que mes idées, effectivement, je les mets en avant, etc. Mais je travaille énormément ma forme après, dans un genre à fond, quoi. Et puis, justement, ça, ça me fait rigoler, parce que, enfin, j'ai rigolé, ça m'appelle des choses. C'est que quand j'étais plus jeune, j'adorais écrire du fantastique, glauque, sombre, londonien, etc. Et je lisais énormément d'auteurs, en fait, du 18e, des choses comme ça. Et puis aussi, d'auteurs américains comme Lovecraft, etc. Et j'écrivais un truc à force de lire, justement, ces auteurs en anglais, etc. Et les gens me disaient, mais c'est pas possible, t'écris pas d'une façon actuelle, t'écris à la Lovecraft, t'écris à la... C'était assez drôle. En fait, après, j'ai coupé là-dedans, parce que j'avais un langage, dans mes nouvelles, justement, qui n'ont jamais été publiées, c'était quand j'essayais d'écrire, j'ai commencé à écrire. C'était vraiment du style... Ouais, ça faisait très ancien, très 19e, en fait. C'était marrant, en fait. Voilà. Mais c'est à force de lire, c'est effectivement, si on lit beaucoup un type de littérature dans un tel style, on est imprégné. Enfin, c'est vrai, ça, c'est clair. Voilà. Parce que j'ai parlé de l'anglais, mais le chinois aussi est une langue qui fonctionne par idéogramme, donc sur laquelle la forme est beaucoup moins importante aussi. La forme est importante par rapport à... au visuel. Il faut qu'il y ait une beauté esthétique, mais visuelle, mais il y a moins de beauté au niveau des sonorités. Et on parle d'abord de l'idée, on ne parle absolument pas... Donc la forme, c'est pareil, c'est d'abord l'idée et ensuite la forme. Et je pense que c'est aussi ce qui est un peu à avoir de commun avec l'anglais et qu'il y a beaucoup moins avec le français. C'est-à-dire que... Je pense que c'est aussi pour ça que malheureusement, instinctivement, je pense plus facilement quand il s'agit d'élaborer des idées, de les agencer en anglais. Et après, quand il s'agit de penser à la beauté d'un texte, ça vient en second temps, malheureusement, je passe au français. Oui, une fois, j'ai entendu dire... Je pense que c'était par un ami de mon grand-père. Ça fait déjà un certain temps. Je pense que c'était dans les années 80. Oui, de nos jours, n'importe quel abruti parle l'anglais ou baragouine en anglais international. Mais quand vous avez vraiment une personne cultivée, elle parle français. Alors, il parlait de... C'était quelqu'un qui était originaire de l'Est, donc il parlait des pays de l'Est. Et j'ai constaté ça. Je constate en côtoyant par exemple des écrivains ou des enseignants de différents pays qu'on passe... Dès qu'on commence à lire et à pratiquer le français, on passe à un niveau supérieur et on voit à quel point c'était la langue des élites avant qu'elle soit supplantée. C'est une langue difficile et c'est une langue exigeante. Et dans ces milieux-là, le fait de... On surévaluait un petit peu cette langue et on avait des espèces... Quand on avait un dialogue, c'était une espèce de joute orale entre deux personnes à qui aurait le langage le plus précieux, le plus précis, etc. et je pense que c'est quelque chose qui nous colle un peu à la peau aux francophones. Ma grand-mère était gouvernante dans une famille dans les Carpathes avant la guerre de 1914, d'ailleurs. Et donc, elle me rappelait que lorsque les balles des officiers autrichiens étaient organisées, les balles des officiers, eh bien, on n'entendait pas un mot d'allemand, un mot autre que le français. Et là, elle était comme une petite reine avec ses 20 ans. Et voilà, elle me racontait ce monde disparu. notre langue a été une très grande langue entre le... on va dire entre le 16e et la fin du 19e. C'était une très, très grande langue de commune, une sorte de lingua franca des élites. Alors, c'est clair que c'est un héritage qui n'est pas facile. pour rebondir sur ce que tu disais qui était passionnant. Une langue exigeante dont on est fiable pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que finalement ce n'est pas ça qui a donné aux français la réputation d'être prétentieux, d'être arrogant auprès des étrangers ? Et... Oui. Je pensais, quand je ne suis pas aussi expert que vous de l'anglais, mais j'ai étudié l'anglais en terminale littéraire, j'ai pris une option en anglais et j'ai été émerveillé parce que moi j'ai baigné dans cette éducation, cette sacralisation du français et j'ai découvert que l'anglais était aussi riche d'une autre manière avec les homonymes. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que j'avais lu Hamlet en anglais, ce qui n'était pas évident pour moi au début et je me suis rendu compte que là, c'était une autre philosophie. Donc, le français finalement nous façonne parce qu'en étudiant le français, on prend des valeurs finalement, une construction mentale et les anglais finalement, les anglo-saxons pensent différemment. C'est ce que vous disiez tout à l'heure avec, c'était passionnant quand on parlait de les idées qui priment. Moi, j'aimerais des fois qu'on s'intéresse plus aux idées qu'à la forme parce que je pense pour revenir au snobisme qu'on trouve parfois dans la littérature française avec la littérature blanche qui est sacralisée et la littérature de genre qui est un petit peu ostracisée et on s'intéresse souvent plus à la forme qu'au fond et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on peut en doigre, on a encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus en tant que francophone. Et français surtout. Rajouter une toute petite chose sur la difficulté du français. On dit souvent que le chinois est une langue terriblement difficile alors que pour des chinois, le français se représente le saint graal absolu, la langue inatteignable. Alors pour des français, je ne sais pas si tu connais un peu le chinois, ce n'est pas si compliqué. Ce qui est compliqué, c'est l'oral, les tons. Oui, c'est les tons. Là, on se perd. Enfin, moi, en tout cas, j'avais beaucoup de mal. Et puis, il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup justement de synonymes. Ça, ça rejoint l'anglais. On rejoint. Il y a beaucoup plus de... Voilà. Mais c'est aussi pareil dans d'autres langues. En russe, par exemple, pour dire, je ne sais pas, la glace, le miroir, il y aura 20 mots. En esquimaux, il y en aura des centaines pour décrire la neige ou le temps qui fait parce que, ben voilà, le lieu géographique fait que il y a besoin de plus de vocabulaire pour avoir des nuances. Nous, en français, on a moins besoin. Donc, voilà, ça rejoint. Par contre, effectivement, la syntaxe est très facile. La complexité n'est pas au même endroit. En français, ce qui est difficile, c'est la réglementation. Je parle de réglementation parce qu'en chinois, il n'y a aucune règle grammaticale. Par contre, effectivement, il y a un vocabulaire, une richesse. On peut avoir 50 mots pour désigner à peu près la même chose. Et selon les endroits, selon les familles, voire même pratiquement selon les familles, on peut mettre les mots, les idéogrammes dans un sens ou dans un autre et ça veut dire la même chose pour tout le monde. Il n'y a même pas de formalisme. Le seul formalisme qui est lié en chinois, c'est de mettre les mots dans le bon ordre. Alors qu'en français, mon Dieu, il y a un nombre de règles grammaticales. Il y a moins de mots, on a moins le choix quand on veut dire quelque chose. Au niveau de l'idée, on a moins le choix. Par contre, au niveau des règles grammaticales, tout ce qu'il faut apprendre pour pouvoir être compris. Moins de mots, je ne suis pas sûre. Enfin, certainement, globalement, oui, moins de mots. Mais dans la mesure où le français courant, effectivement, utilise quelques milliers de mots. Mais si on va chercher, comme je le fais moi, dans des dictionnaires spécialisés de tel type de métier, les dictionnaires de termes de marine, les dictionnaires de termes de bijoutier, enfin, etc., d'artisans, de forgerons et tout, on découvre, mais des quantités de choses. J'ai écrit une histoire de sabotier. Alors, pour aller trouver tous les termes qui vont avec, pareil pour, j'avais décrit une pantoufle de verre provençale, j'en ai parlé tout à l'heure, de Cendrillon. Comme elle est fondée, créée, elle est en verre, V-E-2-R-E, elle est fondée à Biote, j'ai été à Biote dans une des verreries, prendre le vocabulaire des... Voilà, j'ai pris une bêtée, vous savez, quand on était petit, les bibliothèques de travail, voilà, faite par des enfants, mais avec le vocabulaire des verriers. Donc, j'ai découvert des tas de choses pour décrire un four, la canne, enfin, bon, bref, etc. Donc, je pense que c'est aussi parce que le français, le français individu, utilise peu de mots dans le langage courant qu'on a l'impression qu'on a moins de vocabulaire que d'autres langues. Mais c'est tout simplement parce qu'on ne les utilise pas ou alors ça fait précieux, ça fait... Je me souviens une fois en camping, avoir parlé, pas en camping, en gîte rurale, avoir parlé dans une cuisine collective des ramequins et des raviers, ne mets pas les ramequins avec les reviers à une fille, qui m'a regardée complètement sidérée parce qu'elle ne comprenait même pas ce que c'était. Pour moi, c'était évident parce que j'avais été dans des colonies de vacances pendant des années. Donc voilà, il y a des choses simples qu'une partie des locuteurs, on va dire, français, n'utilisent pas. Mais bon, c'est leur problème, je veux dire, c'est leur faute, entre guillemets, c'est leur problème en tout cas, mais les mots existent. Et c'est à nous, écrivains, d'essayer de les faire revivre, si on veut, si on a envie, dans nos écritures, que ce soit en littérature blanche ou de science-fiction ou de fantaisie. On va peut-être conclure si chacun veut dire un petit dernier mot et nous citer un de ces titres à recommander à nos lecteurs, soit ici sur Nice-Fiction, soit par YouTube en les commandant chez vos libraires. Pour conclure, je dirais, il ne faut pas mélanger les ramequins avec les raviers. Ça pourrait être le titre d'un beau roman. J'étais heureux de participer à ces discussions. C'était vraiment passionnant de vous écouter. Et qu'est-ce qu'on pouvait dire ? Parlez de... Rappelle ton dernier titre. Alors, mon dernier titre. Qui est aussi le premier, si j'ai bien compris. Mon tome 3 des Pierres de l'Escrogriffe qui va sortir le 22 juin chez Brajlan. Si vous voulez lire quelques poèmes Tim Kahn, n'est-ce pas ? C'est au rez-de-chaussée, il y a la trilogie Cantica. Vous pouvez découvrir la poésie Tim Kahn. Alors, mon dernier roman en SF s'appelle L'Île Rousseau. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure dans une autre TR sur les îles. Et vous avez aussi dans l'Île Rousseau, vous avez la langue de Jean-Jacques puisque Jean-Jacques, notre illustre compatriote Genevois, a écrit, a beaucoup écrit dans son discours sur les origines de l'inégalité et son discours sur les langues, sur l'origine des langues. J'ai donc repris chaque tête de chapitre commence par une citation de Rousseau et on est transporté à l'époque pré-colombienne dans une île. Il y a aussi un langage, bien entendu, et puis il y a un petit truc qui fait que mon héros qui est téléporté dans le temps à cette époque-là arrive à comprendre ce qui se dit grâce à un traducteur automatique, etc. Alors moi, ma dernière parution c'est Azoulonne mais je suis venue pour La chimère aux ailes de feu. C'est en fait un roman multilingue écrit principalement en français mais avec quatre autres langues. Et moi, je viens de sortir une anthologie, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des recueils à hauteur multiple, je viens de sortir chez Rivière Blanche une anthologie qui s'appelle Dimensions Fées. Elle n'est même pas encore officiellement dans les librairies mais elle est sur le festival Nice Fiction où je fais intervenir 25 auteurs et je leur demande leurs sentiments, leur... enfin une nouvelle sur les fées. Donc il y a des choses très très différentes. Il y a des fées des Restos du Coeur. Pierre Bordage nous a raconté une histoire de fées de station d'épuration qui se baignent là où l'eau est pure donc dans une station d'épuration une fois l'eau filtrée. On a des fées de lierre, on a des fées de panda, ça c'est Sylvie Marchetto qui a écrit une histoire de panda et de fées. On a des choses très très variées et on a même un enchanteur même si le sujet c'est les fées puisque Sylvie Giono nous a écrit un très joli texte qui est le seul texte qui n'est pas de fiction sur son père Jean Giono qui était l'enchanteur du paraïs à Manosque. Voilà. Et sinon celui dont je vous parlais tout à l'heure qui est sorti l'an dernier Hôpital Cendrillon alors il est sorti au Canada donc à Toronto mais on le trouve en France chez les bons libraires comme dit la chronique et de toute façon nos livres vous pouvez les trouver encore cet après-midi à Nice Fiction sur le stand du libraire aux merveilles ou sur les stands d'éditeurs des uns et des autres donc merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501